Alors ce chien c'est les refois Shlema, Roger Cohen et Tzion, Roger Cohen dans Hachem qui se rétablissent très rapidement parce qu'on l'a déjà langui et aussi mon oncle, l'oncle de ma femme, Tzion ben Raphaël et Michal et Mavad Pia et tous les malades dans Hachem, Jal ben Zakhaïd, qui se rétablissent très rapidement. Alors dans la parache, aujourd'hui ce soir on va fêter Pessar Chény, ce soir peut-être chez Sti on va parler de Pessar Chény, mais c'est Pessar Chény et c'est en même temps la iloula de Rabbi Meir Bahanes pour certains, c'est-à-dire pour les gens, il y a beaucoup qui fêtent en même temps de Pessar Chény, ils ont décidé de faire la iloula de Rabbi Meir Bahanes et en même temps on va dire cette semaine la paracha de Hemor, c'est une paracha des Kohanim et il y a quelque chose d'intéressant, on a parlé de ça mais je vais mieux le dire, la paracha dans la semaine elle nous raconte à la fin de la paracha d'un monsieur qui est venu et il a maudit le peuple juif, il a maudit avec le nom d'Hachem, il a maudit Hachem quelque part, il a sorti le Hachem au fourrage, c'est qui cette personne-là ? on nous dit, on nous dit, comment la Torah dit, il est sorti le fils d'une femme juive, et c'est qui ce type-là ? il n'a pas de nom ? le fils d'une femme juive et en même temps, en même temps aussi, c'est un enfant, c'est un enfant aussi, qui est l'enfant d'un égyptien, donc on comprend pas c'est qui ? et qu'est-ce qu'il fait Veïkov ? c'est quoi Veïkov ? Veïkov ça veut dire que quelque part, il a pris le mot Yikov, c'est-à-dire qu'il a fait un trou, il a un trou dans le Shema M4H, c'est-à-dire quoi il a fait un trou ? écoutez bien ça, il a écrit dans le Midrash, qu'en fait, il y avait un policier, il y avait chez les juifs des policiers sur les juifs, et ce policier-là il s'appelait Datan, et voilà qu'il y a un égyptien, il lui dit, vas-y vite, va voir ce qui se passe là-bas dans le chantier, parce que ça se passe mal et c'était en plein milieu de la nuit, il a dit, je comprends pas et tout, il est parti, l'égyptien, il est arrivé dans la maison de Shlomi, d'Avri, elle parlait beaucoup, elle parlait beaucoup cette femme-là, elle était cool, c'est la seule, comme ça il disait à mon chef, toujours à mon chef, il est ramené, il y en a une, c'est-à-dire que les juifs, il n'y a pas eu de salade, tout le Shibout, il n'y a pas eu d'embrouille, il y en a une, et voilà qu'à minuit, et même ça, elle n'a pas voulu faire de bêtises, à minuit, l'égyptien, il se fait passer pour le mari, et voilà qu'il fait ce qu'il fait, et après quand il sort, puis tombe, le mari, il revient, il comprend que, il comprend pas, il comprend, il comprend pas, il demande à la femme, il lui dit, moi, qu'est-ce que c'est passé, il y a eu quelque chose, la femme, il dit, oui, mais je croyais que c'était toi, il sort comme ça, vers l'égyptien, il dit, c'est quoi là, l'égyptien, il vient, il te le fracasse de coup, mon cher Abinou, il dit, il voit, il a compris mon cher Abinou, il dit, non seulement, il viole une femme, et le mari, il se fait frapper, parce qu'il a violé sa femme, non, mon cher Abinou, il sort un chien, le nom Amphorache, et il le tue, mais ça c'est pas fini là, l'histoire, cette nuit là, cette aventure, elle est tombée enceinte, et voilà qu'il va voir un petit bébé qui va sortir, il va s'appeler, un petit bébé, qui va, qui va, qui va, qui, qu'en même temps, sa mère, c'est une juive, et son père, c'est un égyptien, et le mari, le mari, ce datan là, il s'est détaché, il s'est, il a divorcé de sa femme, il est allé avec une autre femme, ouais, il est allé avec une autre femme, donc cet enfant là, l'enfant qui est né là, c'est un mamzer, c'est un bâtard, c'est un bâtard, parce que la femme est mariée, et voilà que le mari là, le mari, il est allé avec une autre femme, et il a eu un enfant aussi, un garçon, et il a écrit dans le Midrash, dans le Zohar et dans la Kabbalah, il a écrit que la baston qu'il y a eu, ça a commencé entre les deux, les deux enfants, mais c'est pas des frères, parce que c'est pas, c'est pas des frères, lui, mais c'est le fils qui est né d'un, d'un égyptien, et s'est disputé avec le, le, le fils du mari qui a trouvé une autre femme, et quand ils sont disputés, mais avant de se disputer, d'abord, avant on nous dit d'abord que le fils, il a commencé à vouloir s'installer dans un campement, il a dit, ma mère, elle est tribu de dames, elle dit, oui, mais là, on voit pas selon les mères, il écrit, Ischadiglo, les bêtes avotaves, les bêtes avotaves, c'est les pères, c'est pas les mères, donc toi, t'as pas de place, c'est un bâtard, et il comprend pas pourquoi, il comprend pas, c'est quoi l'histoire, il sait pas l'histoire, lui, et voilà, quand il s'est disputé avec le fils de, du mari, de, de la femme, il lui commence à lui cracher tout, il dit, t'es un bâtard, ton père, il a violé, il a, il a violé cette femme, ta mère, et voilà que t'es née, et c'est pour cela que tout le monde te rejette, et quand il a entendu ça, il a dit, ah bon, et Moshe Rabbeinu, il a tué ton père, ton père, c'est Moshe Rabbeinu, il a tué avec le cher même fourrage, lui, il était énervé, l'aïkalel est Hachem, Hachem, ça s'écrit Heshin même, à l'envers, c'est Moshe, il a écrit qu'il a voulu d'abord maudire Moshe, et après il a maudit Hachem, donc il a fait, il a fait, c'est quoi, l'aïkov, il a écrit dans l'histoire du Magdoshim, l'aïkov, c'est-à-dire qu'il a pris la lettre de Yudke, ouais, du mot Echad, et il a fait un trou dans l'Echad, et ça fait un Rech, ça fait Acher, Acher, c'est ce qu'il a fait, et voilà que, et voilà qu'en faisant ça, Moshe Rabbeinu, bien sûr que lui, il ne veut pas trancher cette histoire-là, parce que Moshe Rabbeinu, il a compris l'histoire, il est dans l'histoire, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a tué son père, il y a une embrouille, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est pas qu'il a oublié d'après ça, Moshe Rabbeinu, il sait, mais il dit, c'est Hachem qui va décider, Hachem il dit, il faut le lapider, il a écrit que tout le monde l'a lapidé, tout le monde l'a lapidé, et il a écrit que, un truc intéressant, il n'y a pas écrit qu'il est mort, pourquoi il n'y a pas écrit qu'il est mort, ils l'ont lapidé, mais il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il est mort, et ce fait même que Doshé lui dit, parce qu'en fait, il doit descendre en Gilgul, il doit devenir Yeshu, c'est lui qui va devenir Yeshu, l'acrobate, il a la même histoire, l'acrobate, sa maman, c'était Myriam, elle était fiancée avec un certain Tzadik Yohanan, et voilà, elle a la même chose la nuit, elle pensait que c'était son fiancé, et c'était un goï racha qui s'appelait Pandira, qui est venu sur elle, la Sainte Marie, elle a fait un petit bébé, et ce bébé, c'est Yeshu, et on va voir que cet acrobate-là, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer dans le Bet-Amygdash, il va prendre la chamele-mphourache, il va le cacher sous sa peau, pourquoi sous sa peau ? Parce que sinon il y avait des gens qui pouvaient l'attaquer, il a su, et grâce à ça il a pu voler, il a pu s'envoler, il a pu faire plein de nissimes, et on voit que cet acrobate-là, plusieurs fois, même la Torah, il a écrit Venokev, dans le passage où il a écrit Venokev, il avait un trou, Shem Hachem, Shem Yudke Vavke, Venokev, il y a le Vav, Rachetevot Vav, Shem Shin, Yudke Vavke Yud, ça fait quoi ? Yeshu. Donc la Torah déjà parle de lui, et c'est pas ça, il y a écrit dans la Torah, la Torah dit attention, fais attention, qu'il y a Sitecha, attention, il y a un homme qui peut te détourner du chemin, c'est qui cet homme ? Ton frère, le fils de ta mère. Là on te parle, attention, tu n'as pas le droit de manger du pain, d'un goï, pourquoi ? Parce que tu vas te marier avec un goï. Et la Torah te dit attention, ne t'écartes pas avec l'égoïm, et qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah te parle ? Ton frère qui est le fils de ta mère. C'est quoi l'un bruit ? On fait allusion à qui ? À l'acrobate. Vous voyez ces acrobates-là ? C'est lui qui est, sa mère c'est un juif, et voilà que, et c'est pour ça que, comme la Torah, elle a fait attention de ne pas dire son nom, comme la Torah, elle a fait attention de ne pas dire le nom de celui qui a sorti le nom de Forach, nous aussi on fait attention de ne pas donner un nom à cet acrobate-là. Et on voit que l'acrobate aussi, qu'est-ce qu'on a fait ? Ils ont aussi, ils ont demandé la permission à, comment il s'appelle celui-là ? Romain. Oui, Romain, il s'appelait, hein ? Consulat. Consulat. Consulat ? Je crois. Bon, je ne le trouve pas là, mais... Bon, en tous les cas, après je le trouverai. En tous les cas, il a demandé, ils ont accepté, même l'égoïm nous a accepté de le tuer, donc aussi il a été lapidé, il a été lapidé par les juifs, la même chose que ça fait la relation avec... Donc on voit que tout est cachou, il y a un kesher avec l'acrobate et le... Voilà, c'est le Psykhidouche d'aujourd'hui. L'acrobate, il est mort. Il est mort à 36 ans. Oui, à 36 ans, il est mort. Et quoi ? Et c'est juste pour finir. Il a été pendu le jour d'un vendredi, Erev Shabbat. Erev Shabbat, il a été pendu. Pourquoi d'Avqa Erev Shabbat ? Parce que Erev Shabbat, c'est le sixième jour proche du septième. Et nous aussi, la Géboula, on est dans le sixième, dans le sixième millénaire. Et proche du Shabbat, on fait un remèze. Que bezant Hachem, ve yachan, mipne chadash totziou. Mipne chadash, rachetevot, besofetevot, yeshu. Bazaq, 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 bazaq. Mipne chou, chou chou l'aturu, comment tu vas t'aîné, comment tu vas t'aîné.